Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne GSTech. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente un nouveau produit qui m'a été envoyé en avant-première par la compagnie Minchun. Alors merci beaucoup Minchun de me faire parvenir votre produit, je suis très heureux de le tester. Alors c'est quoi ça au juste? Bien c'est ta nouvelle caméra laser, la lasercam de Minchun. C'est une caméra qui est conçue pour les graveurs laser. Alors tous ceux qui ont des graveurs laser et qui veulent pouvoir contrôler leur laser à distance, bien c'est l'outil idéal. Et en plus, elle s'adapte autant sur le dessus que sur le devant. Donc si vous la mettez sur le devant de votre graveur, vous allez pouvoir surveiller votre gravure toute. Bien si vous la mettez sur le dessus, bien avec Lineburn, vous allez pouvoir l'utiliser comme outil pour venir placer vos morceaux puis pouvoir graver exactement à la bonne endroit. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Maintenant, c'est quoi? C'est ça, c'est une caméra qui est autonome. Je lis ma feuille. Hein? Bon. Alors, c'est une caméra qui est autonome avec de multiples fonctions pour graveurs découpeurs laser. Elle est compatible avec la plupart des marques populaires de graveurs laser diodes qu'ils utilisent chez RBL. Je fais bien ça, je lis bien, hein? Ensuite, résolution 1080p, comme les deux autres. Plug and play, facile à utiliser, comme les deux autres produits qu'on avait avant. On peut surveiller et contrôler à distance le laser. Donc ça, c'est le fun. Ça grave, ça découpe hors ligne. Donc, on peut libérer l'ordinateur. Alors, vous prenez vos fichiers, vous envoyez ça dans la caméra, vous faites start. Au même titre que les deux autres modèles. J'ai tendance à regarder par là, c'est parce que ma Beagle V2 est là, c'est pour ça. Alors, au même titre que la Beagle V1 et V2, vous pouvez faire les mêmes opérations. Prendre le fichier qui est dans votre ordinateur et le pousser directement dans votre interface web. Partir la gravure et fermer votre ordinateur, puis ça va ensuite fonctionner. Très intéressant. Ensuite, ça fonctionne avec Lightburn, bien entendu. Création de timelapse automatique, bien comme tous les produits de Beagle Print. C'est une fonctionnalité vraiment parfaite. Mise au point manuelle de l'objectif, comme la V2. L'application Beagle & Grave vous permet un accès à distance. Alors, pourquoi je dis Beagle & Grave? C'est parce que l'application qu'on utilisait pour nos Beagle Print V1 et V2 ne fonctionne pas pour ce type de caméra. Il faut vraiment installer leur nouvelle application, excusez, qui va vous permettre de vous connecter à la caméra et de l'opérer comme il faut. Mais ça va vous obliger à vous créer un nouveau compte. Pas tellement grave. Un de plus, c'est pas la fin du monde. Maintenant, prise en charge navigateur PC, ça je l'ai dit. Donc, à partir de votre interface Web, de votre navigateur, vous pouvez la contrôler à 100%. Détection d'incendie pour alarme et message d'alerte sur votre cellulaire. Ils ont inclus avec un petit capteur qui est le même capteur que j'ai reçu pour mes timelapse que j'ai fait avec mes imprimantes à résine. Alors, c'est le même type de capteur qui se branche en Bluetooth, qu'on alimente USB, qui est vraiment autonome, qu'on vient installer sur notre laser. Puis, lorsque lui, il détecte une flamme, à partir de là, il arrête la machine, il arrête la gravure et il vous envoie une alerte sur votre cellulaire. Alors, bien entendu, on ne porte pas une gravure, puis on ne s'en va pas à notre travail, puis on ne se tape pas trois heures de route pour revenir éteindre le feu. Parce que, ce n'est pas fin, on ne fait pas ça à la maison. Alors, c'est juste que si votre graveur n'est pas trop loin, puis vous êtes en train d'écouter un film, ça peut peut-être être le fun d'avoir une alerte que la maison est en train de brûler. C'est ça qu'on dit. OK! Maintenant, dans les points, enregistrement à lecture normaux. Ça veut dire que même si vous ne faites pas un timelapse, vous pouvez enregistrer tout ce qui se passe en mode régulier. Alors, c'est vraiment un produit très intéressant que j'ai hâte de tester d'ailleurs. Alors, on va maintenant passer au déballage de la boîte et on va la tester, on va la connecter avec la nouvelle application, on va l'installer sur un graveur, on va regarder à l'écrit comment ça fonctionne, la calibration et tout, puis on va regarder qu'est-ce que ça donne comme résultat final. Alors, on continue. On va maintenant déballer la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Je vous montre ça. Une petite mousse qu'on se débarrasse. Voici l'intérieur. Donc, un petit livret à l'instruction, des petits cartons d'enligement. On a ici la petite caméra. Ah, elle est super belle. Elle a même une petite antenne. C'est trop cool. Alors, la caméra qui ressemble beaucoup à la V2. On va la regarder, tantôt, on va la comparer. Ensuite, ça, on va mettre ça là. On a tous les câbles. Il y en a beaucoup. Ah, le petit capteur, pas infrarouge, mais le capteur d'incendie, excusez, qui est ici, qui est un kit complet en lui-même. Alors, on a le câble, le petit capteur qu'on peut venir coller, le petit bouton pour le mettre en mode pair, la petite lettre qui détecte les flambres, tout est là. Beau petit kit. Le petit collant double face pour le coller. Ensuite, un adapteur pour le trépied. Et un autre câble. On a beaucoup de câbles. Un câble USB. Ah, ça, c'est cool, ça. Ça, c'est un petit crayon. Je vais vous faire un gros plan sur le crayon. Il est trop cool. Alors, je vais le mettre de côté, puis je vais vous faire un gros plan sur le crayon. Alors, alimentation, ici, le support ici pour tenir la caméra, et on a un système de tube pour mettre la caméra, et un trépied pour faire des prises de côté. Alors, le trépied est vraiment bien fait, je vais vous le montrer. Maintenant, je suis en train de regarder. J'ai juste un adapteur. Ah, il y a deux prises USB dessus. Ils ont pensé à tout sur l'adapteur, parce que je me disais, je vais alimenter ma caméra. Oui, mais est-ce que je vais être capable d'alimenter le détecteur Bluetooth? Alors, c'est là que je me posais la question. Oui, ils ont mis deux prises USB sur le même adapteur. Ils ont pensé à tout. Alors, je vous montre les gros plans de tout ça, puis après ça, on va me faire l'assemblage. Alors, voici en plan plus rapproché la caméra en question. Donc, on a ici l'objectif qu'on peut ajuster pour le focus. On a dans le côté ici une carte micro SD qui est fournie avec. On parle de, attendez un petit peu, 32 G, pareil, pareil à ceux qu'on avait sur nos autres caméras. On a ici la prise USB-C qui alimente la caméra. En arrière, la prise USB standard qui nous permet de connecter à notre graveur. La petite antenne. Un petit haut-parleur, parce que oui, la caméra, elle nous parle. Et c'est pas mal ça. On a ici une prise pour mettre un trépied. C'est vraiment cool. De l'autre côté, on a le petit bouton « Reset » ici, que je ne sais pas si on le voit bien, on le voit correct. Alors, ici, on a une autre prise USB. Je ne sais pas si laquelle est laquelle qui alimente. On va regarder ça dans les instructions. Sinon, on a ici le petit trépied en question qui est très bien fait. Je vous montre. On dévisse cette partie-là, comme ça. On peut maintenant ouvrir cette partie-là et venir visser ici la partie en question. Et je vais la mettre comme ça, que vous voyez bien. Oups! Comme ça. Et on peut venir visser notre caméra dessus. Donc, ça fait vraiment un petit kit intéressant. Alors, très beau petit pied. On va le mettre de côté. Et on a ça ici, qui est le système tout en tube d'acier, qu'on peut dévisser comme ça et qu'on peut ouvrir pour le mettre plein de longueur. Et quand c'est fait, on vient resserrer ici nos vis et ça devient très rigide. Puis, on vient resserrer ces bails-là qui empêchent de pouvoir tourner comme ça. Parce que c'est tous des genres de systèmes de ratchet, de petites encavures qui nous permettent de bien fixer ça. Alors, parfait. On les voit bien ici, je pense, les petits dents qui nous permettent de faire la fixation dans les positions qu'on veut. Et après ça, on vient serrer. Donc, beau petit système qui semble parfait à mon idée. Et les cordes et l'attache pour la plupart des graveurs, ils ont pensé... Au début, j'avais un petit peu peur de l'attache. Je me disais, oui, mais ça va graffiner nos lasers. Mais non, ils ont mis des patins caoutchouc sur les deux côtés. Alors, tu ne peux pas briser ton graveur avec ça du tout, du tout. Il y en a même un dans le fond ici qui empêche de dégratigner nos graveurs. Donc, c'est quand même bien pensé. Les petits cartons pour faire nos ajustements. Le petit livret transformateur que je vous parlais, qui a deux prises USB. Et ici, un petit adapteur qui nous permet de pouvoir positionner la caméra dans l'angle qu'on veut. Alors, tout est là. Très beau petit kit. On a aussi le petit capteur ici de détection d'incendie qui est ajustable. Il y a même un petit ajustement ici pour la sensibilité. Et le petit bouton qu'on appuie pour le mettre en mode pair. Donc, très beau petit capteur. Il ne nous reste plus rien qu'à tester ça. J'ai presque oublié de vous parler du petit crayon qu'ils m'ont envoyé. Alors, regardez comment il est cool. C'est un petit crayon qu'on peut utiliser pour écrire. Et une chose qui est spéciale, regardez de l'autre côté ici, on a une petite règle. Il y a une petite règle ici. Je ne sais pas si on la voit bien à la caméra. Et ça peut être utilisé comme un petit pied à coulisse. Alors, c'est vraiment génial. Je vais pouvoir mesurer mes pièces. C'est vraiment original comme crayon. Je suis surpris. Alors, c'est un petit crayon de collection à mon avis. Merci à Minchon. Très belle pensée de votre part. On est maintenant rendu à l'installer sur notre graveur. Alors, j'ai utilisé pour cette vidéo la X-Tool D1 Pro. Alors, on va regarder maintenant comment ça s'installe. Donc, si vous utilisez le petit pied qui est fourni avec. Donc, vous allez pouvoir sans problème installer le petit adapteur ici qui nous permet de pouvoir orienter la caméra dans tous les sens. Donc, on vient visser ça sur notre caméra comme ça. Et voilà. Et on vient installer ça en avant ou dans le côté comme on veut. Et on peut orienter la caméra comme on veut. Donc, ce petit trépied-là, c'est parfait. Puis, j'ai même découvert quelque chose. Lorsqu'on tire dessus, on peut l'extensionner. Ça se dit, ça extensionner, hein? Ça va se dire. On va le dire, nous autres. Alors, je l'extensionne. Et pour le tenir barré, pour le loquer, je tourne un petit quart de tour. Tac! Et voilà, ça ne bouge plus. C'est solide. Alors, le petit pied, vraiment intéressant. Le petit pied, je suis très satisfait du petit pied. Sinon, si on enlève ça, on se débarrasse du pied. Et qu'on utilise l'attache qui est fournie pour la plupart des lasers. Sur MyStool D1 Pro, c'est un genre de cadrage en aluminium. Mais c'est une tôle pliée. Donc, ça fonctionne bien. Ce n'est pas ce qui est plus rigide, par contre. Mais on va l'installer quand même. Alors, on le met au centre. C'est pas mal au centre. On vient serrer ça très dur pour ne pas que ça bouge. Et voilà, c'est parfaitement rigide. Donc, l'attache fonctionne bien. Et on a le système de pied qu'on peut venir installer. Pas de pied, mais de tige. Alors, on a un petit plat ici. Donc, on vient serrer ça dedans. Et on peut maintenant orienter ça comme ça. Et comme ça. Et on peut maintenant serrer ça. Et voilà. Par contre, je remarque que ça bouge beaucoup. Alors, je vais regarder ce qui se passe. Parce que ce n'est pas normal que ça bouge comme ça. Donc, je constate que l'adapteur ici ne semble pas très bien conçu. Alors, je vais regarder ça en plus en profondeur. Puis, je vais vous montrer si je suis capable de le corriger. Parce que je n'aime pas ce que je voulais. Donc, je ne regarde pas corriger ça. Puis, je vous le montre en détail. Alors, après avoir regardé le problème, c'est simple. C'est qu'on a un tube ici qui est quand même très mince. Et on a un adapteur ici. Et l'adapteur est juste rentré comme ça. Et voilà. Et ils ont juste mis deux petits points de presse ici et de l'autre côté. Et ça, ce n'est pas assez. Donc, c'est pour ça qu'on est capable. Parce que c'est de l'aluminium. Puis, ça ne peut pas. Ça se marque. Puis, ça peut se déformer. Alors, à la moindre force, ça se met à bouger. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement le retirer. Je vais prendre une colle époxy. Parce qu'au début, j'avais pensé avec mon ami David sur le Discord. On avait pensé passer ici un trou en coin, en X. Un trou d'un bord, un trou d'autre bord. Puis, mettre une vis pour venir le serrer très dur. Puis, ça, ça aurait réglé le problème. Mais, je me suis dit, je vais essayer de trouver une solution qui est moins compliquée pour vous autres. Parce que ça prend une drill, une perceuse, ça prend une mèche. C'est ça. Donc, ça demande un peu plus d'un petit peu plus d'habilité mécanique. Donc, ce qu'on va faire, on va tout simplement l'enlever. Je vais ensuite passer un petit coup de sablé à l'intérieur pour créer des micro-graphignes et des micro-rallures. Et ensuite, je vais faire la même chose avec ça. Et je vais insérer une colle époxy comme ça. Puis, laissez-moi vous dire que ça, ça colle. Ça colle solide à un point tel que ça va être terminé. Ça va être marié. Ces deux pièces-là vont être mariées à vie. Alors, je me suis fait une petite marque noire pour venir la mettre exactement où mes deux petits points. Donc, ce que je vais faire, je colle ça. Puis, je vous le mets en rapide. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Alors, le petit point de faiblesse qu'il y avait sur le support, je l'ai tout simplement corrigé en appliquant une colle époxy. Donc, ça a réglé le problème. C'est rigide. Oui, on voit encore la caméra bouger. C'est normal parce que si tu as un pied, il y a une certaine au cœur, tu as un effet de balancement. Mais il est vraiment léger. Pas assez pour dire que ça nuit. Avant, j'aurais perdu ma précision. Donc, quand j'aurais fait tout mon instrument, juste les voies et viennes de la machine, j'aurais pu décalibrer ma caméra. Mais une fois bien collé comme ça, c'est impossible. Ça va être parfait. Ça ne bougera plus. Alors, pour ma part, c'est réglé. Maintenant, je vais brancher la caméra avec le câble qui est fourni avec, qui est le câble le plus long. Et je vais brancher le laser avec le câble qui est fourni avec, qui est bleu. Alors, je branche ça. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est branché. On a des petites attaches fournies avec Velcro qui nous permettent de bien attacher nos câbles. On a une prise USB. C'est dans le côté ici, le même côté que la carte microSD. C'est même écrit Power sur le plastique de la caméra. Donc, on ne peut pas se tromper. Et le câble USB, il s'en vient ici. Puis, on le branche au graveur laser. Par contre, le câble est un petit peu court. Le fait qu'il est trop court, je ne peux pas le mettre par en arrière et de bien le passer par le côté. Il manque un peu de longueur pour le câble, à mon avis. Puis, sinon, bien, si il y a des câbles qui se vendent, ça ne coûte pas bien cher. Puis, j'en ai plein. Ça fait que je vais sûrement utiliser un de mes câbles. Ensuite, je vais maintenant installer le capteur pour les flambes. Donc, je vais le mettre. Je n'aurai pas le choix de le mettre dans le côté parce qu'en arrière, je n'ai pas beaucoup de place sur ce modèle-là. Il faudrait que j'installe peut-être mes supports pour relever ma machine. Puis là, je serai correct. Mais sinon, je vais peut-être le regarder pour le mettre dans le côté et je vais l'alimenter avec un des câbles qui est fourni avec. Donc, j'installe ça. Et voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai branché le câble avec le capteur sur le côté de mon laser. Je l'ai mis à une bonne hauteur. Il conseille de le mettre le plus près possible du laser parce que si le feu pogne, on veut être sûr qu'il détecte en premier lieu les flambes. Donc, à une certaine hauteur, c'est idéal. C'est écrit dans le manuel. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est facile à installer. Maintenant, je vais le brancher à mon adapteur qui est fourni avec parce que j'ai deux prises USB. C'est génial. Alors, je le branche et on regarde comment faire les premiers démarrages. Et voilà, on est maintenant prêt à connecter l'application Beagle & Grab à notre caméra. Donc, je l'ai téléchargée. J'ai créé mon compte parce que, oui, il faut créer un nouveau compte parce que le compte qu'on a sur la BeaglePrint, ça ne fait pas. Donc, on crée notre compte et on se connecte et on arrive à l'interface qu'on voit ici. Là, là. Juste là, là. Le gros bouton là, là. Alors, je fais Add Device, tout simplement. Je clique sur QR Configuration. Là, il me demande si j'ai bien branché ma caméra. Oui. Et il me demande si j'ai entendu la petite voix qui dit qu'elle est prêt à se connecter au sans fil. Yes. Alors, je fais Next. Et je vais écrire mon mot de passe comme il faut pour être sûr que je n'ai pas d'erreur. Comme ça ici. Et voilà. Suivant. Next. Maintenant, je vais présenter le code QR à la caméra. Et voilà. J'ai entendu le petit son. Alors, yes. J'ai entendu un bip. Next. Maintenant, elle est en compte à rebours pour détecter la caméra. La petite lumière verte qui flasheait. Et voilà. Elle vient de me dire qu'elle est connectée avec Successful. La petite lumière verte qui flasheait. Elle ne flashe plus. Elle est toujours allumée. Donc, réussite. Et je suis connecté. Donc, je peux cliquer dessus et avoir accès à mon laser. Maintenant, il me reste juste à bien installer ma caméra. Faire le focus. Parce que je vois très bien que mon focus n'est pas parfait. Et à vérifier si ça connecte. Parce qu'elle est branchée à mon laser. Donc, je regarde ça pour l'ajuster. Puis, on revient à l'application tout de suite après. Maintenant que ma caméra est bien installée. Que mon focus est faite. Je vais vous montrer une fonctionnalité. Qui est le plein écran. Alors, je vais faire le changement de l'ordinateur pour vous montrer le plein écran. Donc, c'est ici quand j'appuie en haut. Là, voyez-vous, ça n'a pas fait beau. Je vous montre ça. Alors, voici la fonction plein écran. Vous me voyez en dessous. Alors, c'est cool parce qu'on a ici l'onglet, les petits curseurs qui nous permettent d'ajuster l'intensité dans le côté. On peut l'enlever, le mettre, voyez-vous. Donc, c'est vraiment génial. Je peux ajuster au préalable la caméra pour avoir une meilleure image. Je peux couper le son, l'activer parce qu'il y a un petit haut-parleur d'intégrer. Je peux mettre ça en mode HD qui est pas mal supérieur comme on peut le voir. Je peux inverser l'image, le mettre en miroir ou rotationner l'image. Dépendamment comment on a placé notre écran, notre caméra, excusez. Et je peux prendre des photos, faire une pause. Alors, c'est aussi simple que ça pour le plein écran. Vraiment bien conçu. Puis, une petite parenthèse. On peut zoomer. Vous voyez comment c'est fin. Donc, j'adore. Alors, on est maintenant rendu de retour à l'application. On a sorti du plein écran. Donc, on va aller maintenant en premier lieu. Avant de tout voir les options, on va aller dans la petite engrenage qui est complètement en haut. La petite engrenage. On clique dessus. Il nous apparaît les paramètres de notre caméra. Donc, on peut changer la time zone d'où on habite. Alors, moins 11, c'est pas vraiment chez nous ça. On va aller plutôt en moins 5 pour ma part. En France, je crois que c'est moins 2 si je ne me trompe pas. Ensuite, pour l'heure, ça semble ça pas mal. Je peux même me demander de faire une autosynchronisation, de montrer l'heure sur la vidéo. Donc, je pourrais avec les timelapse voir l'heure si je coche cette option-là. Maintenant, Wi-Fi setting. Bien, il est connecté. C'est fonctionnel. La caméra information. Là, j'ai sauté une étape. Timelapse setting. Ça, c'est fun ça. Alors, on a normal timelapse. On a clean timelapse vidéo et timer timelapse vidéo et on a off. Donc, intéressant. Et on a le protocole H.204 et le protocole MJPEG. Donc, et le nombre de frames. Alors, cool pour les timelapse. Maintenant, caméra information. Alors, on peut voir le modèle. On peut voir les IP tout. Ça, je vous dirais que c'est peut-être plus ou moins intéressant pour vous. Mais on a les options de restarter la caméra, resetter et voilà. Donc, il y a une option qui m'intéresse beaucoup. C'est celle qui a le petit point rouge. Alors, voyez-vous, si je clique sur le petit point rouge, il y a une mise à jour. On fait ces mises à jour. C'est important parce qu'ils rajoutent des graveurs. Ils rajoutent plein de fonctionnalités. Donc, on veut ça. Donc, je pars la mise à jour. Puis, on continue. Et voilà, la mise à jour est faite. Je suis resté à l'écran. Je ne comprenais pas pourquoi la mise à jour était terminée. La caméra s'était redémarrée toute. Puis, elle m'avait dit qu'elle était connectée au sans fil. Mais l'écran restait toujours à la mise à jour qui se faisait. Donc, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement sorti de mon écran. Puis là, j'ai vu que ma caméra n'était pas connectée. Alors, j'ai tout simplement racuné encore. Et là, elle a marqué « online ». J'ai cliqué dessus. Et voilà, c'est fait. Donc, c'est la procédure à suivre. Maintenant, si on tourne dans la petite engrenage, qu'est-ce qu'on a au firmware update? Il n'y en a plus. C'est terminé. Caméra Night Vision. Oh, elle a le Black and... Et elle a la Night Vision couleur. Exactement comme sa petite soeur, la BeaglePrint. Ça, on aime ça. Malgré qu'on ne grave pas dans le noir. Mais ce n'est pas grave, on l'a. Bon. Ensuite, TFT carte format. Donc, on peut formater la carte. On dit « confirme ». Alors, il va formater la carte microSD qui est intégrée à la caméra. Donc, est-ce que c'est fait? Je crois que oui. Maintenant, normal record audio. Donc, je peux lui demander d'enregistrer le son. C'est ça. De la caméra. Enregistrer automatiquement. Alors, si je coche la première option, en ouvrant l'application, ça se met enregistré. Donc, ça ne m'intéresse pas pour ça. Partager un ami. Et Bluetooth device. Ça, c'est l'option qu'on veut. Alors, on fait « OK ». Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais connecter le petit système de détection de flombe qui est fourni avec, qui lui, est en Bluetooth. C'est pour ça qu'on doit l'alimenter. Alors, je vais faire « Plus ». Là, ça marque « Loading ». Là, je le teste en même temps que vous. Alors, ça me dit qu'il voit un laser cam. Je clique dessus. Et voilà. Là, il me dit qu'il est connecté « Off ». Je vais appuyer sur le petit bouton. Je n'ai même pas lu le manuel. Je fais ça en direct. Alors, je vais appuyer sur le petit bouton. Comme ça. Non. Je pense qu'il est connecté. Oui, il est à « One ». Ça marche trop bien. Ça en est le fun. Alors, pour la détection de fumée, de feu, c'est réglé. Aussi simple que ça. Alors, on va regarder maintenant les fonctionnalités de l'application. Pour les fonctionnalités, alors c'est simple. On a le premier onglet qui nous montre notre écran. On peut connecter, déconnecter ici avec le gros bouton vert, le graveur laser. Donc, présentement, ça marque un grippole qui est connecté juste à côté d'un graveur connexion. Et on a le gros bouton vert qui est disconnect. Donc, si je clique dessus, il va me déconnecter. OK. Alors, ça me dit que mon laser cam en graving est à « Off ». Donc, la machine ne travaille pas. Et j'ai mes options que je peux voir ici si la caméra enregistre, si je peux prendre des photos. Donc, si je m'en vais dans l'onglet à côté, la petite flèche, les petites flèches en bas là. Alors, les quatre petites flèches, ça me donne les paramètres de ma machine qui me permettent dans le fond les déplacements. Je ne dis pas les paramètres, les déplacements. Alors, si je clique sur « Home », la machine me fait un « Home ». On ne veut pas ce genre de « Home » là. Alors, j'ai corrigé mon erreur. Oui, c'est de ma faute. Quand j'ai installé ma caméra, j'avais trop mis mon pied plus vers l'avant. Donc, quand le laser a dû faire son « Home » qui se fait à l'arrière pour la X-Tool D1, alors, c'est venu percuter le pied. Et donc, c'est mon erreur parce que s'il avait fait son « Home » en avant ici, j'aurais été correct. Mais ce n'est pas grave, on l'a corrigé et c'est numéro un maintenant. Alors, si je fais mon « Home », alors, ça fonctionne très bien. Plus de problèmes. Alors, si je fais des déplacements de 50, voyez-vous, je suis capable de tasser mon laser sans aucun problème. Et voilà, ça fonctionne vraiment bien. Donc, ça, c'est pour nos flèches et notre bouton « Home ». On peut ajuster nos vitesses en millimètres minutes, notre pourcentage laser de puissance pour venir vérifier notre pièce. Mais je vous dirais que le bouton « Fire » sur l'application, il y a un petit « bug ». Je vais en communiquer avec la compagnie pour qu'ils corrigent le « bug ». Pour la X-Tool D1, en tout cas, je vais le tester avec d'autres lasers, mais pour la X-Tool D1, lorsque j'appuie dessus, le laser allume au pourcentage que j'ai demandé, mais je ne suis pas capable de l'atteindre. Si je pise sur « Fire » à nouveau, il n'éteint pas, il reste toujours allumé. Si je ferme la machine, déconnecte, connecte l'application, il est correct, mais la minute que je bouge un axe, il reste toujours allumé. Alors, je ne suis pas capable de m'en départir. Le seul moyen que j'ai trouvé pour l'arrêter de faire ça, c'est quand je me suis connecté à l'interface Web. Là, le bouton ici « Fire » fonctionne très bien. On peut appuyer pour l'allumer et appuyer pour l'éteindre. Alors, c'est un « bug » de l'application, tout simplement. Je suis avec un iPhone 13, donc c'est peut-être la cause, je ne sais pas. Ils vont le corriger, c'est nouveau comme produit. Alors, maintenant, on peut monter par le haut et on a accès pour ajuster, pour la coupe et l'engraving, nos vitesses de déplacement et la puissance de notre laser en cours de gravure, ce qui est intéressant. Ensuite, on a accès ici à l'onglet plus bas à nos fichiers G-Code qu'on peut télécharger. Ici, si on a fait des timelapse, ça se retrouve à cet endroit-là. Et dans l'onglet petite guire en bas, le petit engranage complètement en bas, on a notre modèle de laser. Alors ici, le nom de la caméra s'appelle Lasercam. Je peux la renommer si je veux. Et le brand, la compagnie de mon produit, ce n'est pas un Atomstack. Je clique dessus. On a quand même beaucoup de modèles, comme on peut voir. Alors, je vais prendre la X-Tool. Alors, vous avez vu, plus bas, on peut faire custom et créer notre propre modèle. Donc, pas mal compatible avec pas mal la plupart des lasers qui ont laser GRBL. Alors, j'ai pris X-Tool. Il y a vu que c'était une D1 Pro. Est-ce que j'ai d'autres modèles? On a le D1 Pro. Les grandeurs de plateau se sont ajustées, les vitesses de connexion et tout. Alors, c'est réglé. C'est aussi simple que ça. Et je fais Save en haut. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Donc, c'est pas mal ça pour l'application. Il n'y a pas tellement d'autres choses à montrer par rapport à ça, à part que... On va regarder l'interface Web. J'ai oublié de vous parler du détecteur de fumée. Alors, est-ce qu'il fonctionne? Donc, j'ai installé un petit bout de papier ici. Je vais tout simplement foutre le feu à mon papier et on va regarder si ça réagit. Alors, on l'allume. C'est la caméra. qui bip et qui m'avertit qu'il y a un problème. Alors, je n'ai pas de notification. Je ne sais pas si c'est normal. C'est peut-être parce que je ne suis pas en train de graver. Donc, le déclencheur, le détecteur a détecté et il n'a pas envoyé de notification. Je n'ai aucune notification. Alors, sûrement que c'est normal. Je vais le tester en cours de gravure pour voir si je reçois une notification. Sinon, il fonctionne très bien. C'est la caméra qui crie. On va maintenant regarder notre interface Web. Donc, on ouvre notre navigateur. On clique en haut dans la barre de recherche. On écrit l'adresse IP 512.168.1.117 pour ma part. Et voilà. Donc, l'interface va apparaître. Et l'utilisateur, c'est admin, A-D-M-I-N, et le mot de passe, A-D-M-I-N aussi. Et voilà. Donc, j'ai accès à mon interface. On voit un petit peu l'image qui flique. Ça, c'est mon éclairage. Si je baisse ma lumière, vous allez voir qu'elle va arrêter complètement de glitch. Et voilà. Voyez-vous? Donc, c'est vraiment important d'avoir une belle qualité de lumière si on veut avoir des belles prises d'images avec ce type de caméra. Maintenant, l'interface Web fonctionne très bien. Les déplacements fonctionnent. Le bouton Fire qui est ici, lui, il fonctionne aussi. Donc, on voit que notre graveur est connecté. On peut faire un pause, une stop. On peut aller dans Timelapse Vidéo puis accéder à nos timelapse. Les G-Codes, si on en a un de loader au démarrage, on va le voir ici. On va pouvoir le lire. Et on a accès à nos ajustements. Donc, on peut voir notre langage. Est-ce qu'il y en a plusieurs langues? On a juste une langue. Donc, Timelapse Vidéo, on voit qu'on a accès à trois modes. Ensuite, les vitesses de communication. Donc, on a tout accès à nos systèmes, à nos paramètres. Alors, c'est très bien fait. Et bien entendu, c'est plus pratique par l'interface Web parce qu'on peut aller dans File List et uploader un fichier qu'on a généré avec Lineburn. On est maintenant rendu à la table de calibrer Lineburn avec notre caméra. Alors, premièrement, on doit aller dans la fenêtre ici et s'assurer que la commande de caméra est bien cochée ici. Elle est bien activée. Une fois activée, vous allez ici avoir une fenêtre et un onglet qui s'appelle « Commandes de caméra ». Vous cliquez sur « Caméra » en haut et vous choisissez « Minchon Laser Cam » et automatiquement, ça va fonctionner. Maintenant, pour la calibrer, c'est simple. Je dois faire bouton de droite et calibrer l'objectif de la caméra. Je choisis ma caméra ici. Voyez-vous, à l'appareil, je dis « Objectif standard », calibrage complet. Je fais « Suivant » et je fais « Capturer ». Mais avant de faire « Capturer », il me dit « Placez la carte motif de 7 » dans la vue de la caméra approximativement, comme indiqué ici sur l'image. Voyez-vous. Et cliquez sur « Capturer » et essayez d'obtenir un score le plus bas possible entre moins 0 et 3. Au maximum est idéal avec, au pire, un maximum. Donc, alors je vais faire tout simplement placer ma grille ici parce que si je ne la place pas, il va me donner une erreur. Et je vais désactiver « En écombre » parce que, voyez-vous, je n'ai pas de lit « En écombre » ici. C'est mon lit en lit d'abeille. Alors, je fais « Capturer ». Il me dit que c'est parfait. J'ai un score de 0,7. Donc, pour lui, c'est bon. Alors, je fais « Suivant ». Alors, voyez-vous, il a placé la grille ailleurs. Donc, je vais la déplacer exactement où lui l'a mis. Je vais la faire « Capturer ». J'ai un bon score suivant. Donc, je fais ça à chaque fois. Voyez-vous, il me demande de la placer là. Alors, je fais exactement ce qu'il me dit. Et voilà, je fais « Suivant ». On est rendu de l'autre côté. Comme ça. Alors, je fais « Capturer ». Suivant. On est rendu en haut. Donc, je vais tasser ma tête. Je vais mettre mon lit ici. Je vais faire « Capturer ». Et voilà, je fais « Suivant ». Donc, on est rendu dans le coin ici, en bas. Comme ça. Et je vais faire « Capturer ». Et voilà, « Suivant ». On est rendu de l'autre côté. Je vais faire « Capturer ». Suivant. Je vais tasser ma tête. On est rendu ici. Donc, « Capturer ». Suivant. Voyez-vous, il me l'indique en haut où est-ce qu'il faut que je place ma grille. Donc, je la place là. Je vais faire maintenant « Capturer ». Suivant. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais faire « Terminer ». Je ne cliquerai pas ici sur « Réunir la caméra ». Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais faire « Terminer ». On est maintenant rendu à l'étape de « Calibrer la caméra ». Donc, maintenant, on va faire un autoguidé. C'est pour ça que je n'ai pas fait « Suivant ». C'est que je dois faire un autoguidé, donc un « Home » à la machine. C'est très important. Maintenant, je m'envoie ici dans « Bouton de droite » et je vais faire « Calibrer l'alignement de caméra ». Donc, ici, je vais tasser ma fenêtre et je vais vous mettre un encadré du graveur parce que quand on tombe dans cette étape-là, on ne voit plus rien à la caméra. Donc, nous, on prend cette option-là ici parce que ce n'est pas celle-là. Donc, « CL ». On choisit la « Minchion ». On va tasser un petit peu notre fenêtre comme ça. Et on a notre caméra. Donc, maintenant, je vais faire « Suivant ». Et il m'apparaît cet écran-là. Donc, c'est simple. Comment ça fonctionne ? Il faut lui dire une vitesse qu'on va aller. Donc, pour ma part, 3000, ça peut être bon. Par contre, ici, on va baisser notre puissance. On va mettre ça peut-être à, je vous dirais, 15. Je vais commencer à 15. Là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Sinon, je peux toujours le remonter. Ce n'est pas grave. À 15 ici aussi. 3000, 3000. Par contre, ici, ça, c'est important. OK ? Il existe une charte qu'eux autres proposent pour les facteurs d'échelle. Par contre, moi, à 160, ça me donne un bon facteur. Parce que si vous mettez trop haut, vous allez aller percuter le contour de votre machine. Alors, si je fais un cadré, alors là, ils vont me faire un très beau cadrage. Puis, je ne vais pas percuter nulle part. Et voilà. Donc, pour ma part, c'est parfait. Maintenant que j'ai sélectionné les bons paramètres, je n'utiliserai pas les cartons parce que c'est trop compliqué à ajuster. Donc, pour ma part, je vais directement graver sur cette surface-là. Elle a été prévue pour ça. Alors, maintenant, je vais faire démarrer et on va regarder si je correcte dans mes puissances et vitesses. Et voilà, c'est maintenant terminé. Alors, je peux faire l'étape suivante. Alors, là, il m'apparaît ici ma caméra. Normalement, j'aurais dû voir ici ma caméra. Alors, je fais... Non, excusez, il faut que je prenne une photo. Utilisez ces boutons pour déplacer votre tête de laser lors des vues de caméra. Cliquez sur ci-dessous pour prendre la photo d'animer. Alors, je fais prendre une photo et voilà. Alors, maintenant, lorsque l'image est capturée, affichez clairement les quatre coins, sélection suivante. Donc, voyez-vous, il faut s'assurer qu'on est bien cadré, sinon on déplace nos fenêtres. Pour ma part, ça me convient. Et ça ici, ça me convient aussi. Donc, je fais suivant. Et là, il me dit effectuer un panoramique et un zoom pour trouver les marques. Donc, je dois cliquer sur le marqueur 1. Alors, sur mon plateau, voyez-vous, le marqueur 1, il est là. Donc, je m'assure d'être le plus zoomé possible et je vais venir cliquer en plein centre ici. Voilà, double clic. Alors, je fais zoom arrière. Je m'en vais chercher mon 2. Double clic. Et voilà, zoom arrière. Je m'en vais chercher mon 3, comme ça. Clique, clique. Et voilà. Je m'en vais chercher mon 4. Clique, clique. Et voilà, maintenant, je peux faire suivant. C'est fait. Cliquez sur le bouton terminer si c'est le sou pour quitter. Et voilà, maintenant, ma caméra est ajustée. C'est vraiment génial. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça donne. On va maintenant regarder à quoi sert l'option caméra. En tout cas, une des options, parce qu'il y a plein d'options qu'on peut faire avec ça. Donc, ici, on a un bouton mettre à jour la superposition. On clique dessus. Ça importe l'image de la caméra. Et on peut voir que j'ai placé un morceau qui n'est pas très droit. Ça, c'est parce que je suis un petit peu maladroit. Donc, je vais cliquer ici sur texte. Je vais écrire J-S-T-E-C-H. Et voilà, maintenant, je vais prendre le texte en question. Je vais le tourner. Je vais me zoomer un petit peu pour avoir une bonne idée. On va le rapetisser un petit peu. On va venir le placer ici. Il n'est pas tout à fait droit. Donc, comme ça, ça me semble beau à l'œil. On s'en va maintenant dans notre calque. Ici, on va lui dire, on va mettre ça à 4 000. On va mettre ça à 15 %. Je crois que ça va être bon. On va y aller en fil. Et on va regarder qu'est-ce que ça donne. Intervalle. Ça, ce n'est pas assez haut. On va y aller à 318. C'est juste un test qu'on fait. Donc, on fait OK là-dessus. Et je vais maintenant faire démarrer. Et voilà, je vais vous faire un plan rapproché. Exactement à la bonne place. C'est à l'échelle. Ça en est impressionnant. Très satisfait du résultat. Alors, dernière petite option que je vais vous montrer, c'est l'option tracer. Donc, ce que vous faites, vous faites tracer. Et voyez-vous, votre image apparaît. Donc, vous faites un zoom là-dessus. Et ce que vous faites, vous dites, je veux ça. Vous cliquez sur votre souris. Vous tenez enfoncé. On va payer. Ça, ce n'est pas correct. Comme ça. Et voilà. Puis là, on zoom cette partie-là. Et je vais prendre l'option tracer esquisse. Ça me convient très bien. Et je vais aller chercher le maximum que je peux avec. Et voilà. Ça, ça me convient. C'est juste pour s'amuser. Alors, je fais OK là-dessus. Et voilà. Donc, j'ai mon tracé. Donc, je vais faire copier. Et si je fais fichier nouveau. Non. Coller. Et voilà. J'ai mon tracé. Donc, je peux m'amuser à... Admettons, je vais là. C'est un peu comme ça. Je vais le découper. C'est bon. Donc, je peux m'amuser à enlever le cadrage. Garder juste ça. Je pourrais même aller jusqu'à enlever cette ligne-là. Donc, ça me fait un petit calque. C'est pour s'amuser. Des fois, ça peut être intéressant si on voudrait ressortir quelque chose. Donc, à vous de voir si ça peut être pratique pour vous. Pour ma part, je trouve ça très intéressant comme option. Ce n'est pas parfait, mais c'est quand même bien. Alors, on continue. On est maintenant rendu à l'étape de faire une découpe. Et de vérifier si les timelapses fonctionnent bien. Et si on contrôle bien notre gravure, notre découpe avec la caméra. Donc, tout simplement, dans Lightburn, j'ai préparé une découpe. Je vais faire enregistrer le G-Code. Je vais l'appeler Test. Je vais le placer dans mon répertoire de téléchargement. Enregistrer. Et je vais aller tout simplement dans l'interface Web de ma caméra. Je vais aller dans la section List. File List. Je vais faire Upload. Et je vais prendre le fichier que j'ai découpé. Et je vais tout simplement le charger. Parce que, voyez-vous, ici en haut, on ne le voit pas. Je vais maintenant faire Charger. Là, il est chargé en mémoire. Donc, à partir de là, je peux même vérifier si le cadrage est bon en cliquant ici. Et on va voir le laser ici qui va faire son déplacement. Je peux même le mettre plein écran. Donc, on voit très bien que ça semble fonctionner pour ma part. Alors, il va juste me rester à tester la gravure en faisant Carving. Alors, on regarde qu'est-ce que ça donne. En conclusion, dans cette vidéo, j'ai présenté la laser cam de Minchon, qui est un produit vraiment très intéressant. J'ai eu une prise en main facile. C'est vraiment plug and play, comme ils le disent dans leur manuel. Tu prends l'application, tu l'installes sur ton cellulaire. Et une fois ton compte créé, tu peux connecter la caméra facilement. Je n'ai eu aucun problème là-dessus. Les ajustements, ça va bien. J'ai eu quelques petits bugs mineurs que je vais vous parler. Ça ne sera pas bien long, vous allez voir. Vous savez, je dis tout. Sinon, tout a bien fonctionné. La prise de contrôle du laser, c'est parfait. J'ai adoré de pouvoir prendre mon interface web, de pousser des G-Code dedans, démarrer la gravure et faire d'autres choses. Ça libère l'ordinateur. C'est pratique quand on a une gravure qui est énorme, comme une photo, exemple, qui peut prendre des 2-3 heures. Alors, c'est le fun de pouvoir libérer l'ordinateur et de pouvoir surveiller sa gravure à distance. Alors, j'adore ça. J'aimais la Bigel V1 et V2 par rapport à ces options-là. Donc, celle-là, je l'adore aussi pour ça. Sinon, la plupart des lasers sont détectés. Aucun problème. Pour ma part, j'ai utilisé la X-Tool D1 Pro pour cette vidéo-là. J'aurais pu tester d'autres lasers, mais ça demande beaucoup de temps. Puis là, je voulais faire ça le plus court possible. Alors, c'est ça. Donc, les petits bugs mineurs. Alors, le premier, c'est le trépied. Le fameux trépied. C'est un trépied qui est quand même de base. C'est un bon trépied pour ma part, mais il est quand même fait... Il y a une petite faiblesse. Il y a une petite faiblesse au niveau de la base. Le petit bug d'aluminium, il a été inséré dedans et il a mis quatre petits points de pression, ce qui, à mon avis, n'est pas suffisant parce que quand tu insères ta caméra au bout, bien, tu as un effet de levier qui est quand même très important et ça demande beaucoup de force au petit bloc pour retenir tout ça. Alors, ce que j'ai fait pour corriger ça, c'est simple. J'ai sorti le petit bloc, j'ai inséré de la colle époxy, j'ai rentré ça là, terminé. C'est ta vie. Ça ne bougera plus jamais. Et le trépied fonctionnait très bien par la suite. La caméra était stable. Sinon, les autres petits bugs que j'ai vécu, l'interface cellulaire, lorsque j'ai appuyé sur le bouton pour allumer mon laser à 5 % pour voir si tout fonctionnait bien, bien, lorsque j'ai réappuyé dessus, non, il restait allumé. Alors, je n'ai pas réussi à l'éteindre. Donc, j'ai passé par l'interface web pour vérifier si ce bouton-là fonctionnait. Et oui, il fonctionne très bien. Je peux allumer et éteindre le laser à volonté sans aucun problème. Donc, petits bugs mineurs qu'ils vont corriger avec les mises à jour, j'en suis persuadé. Ensuite, l'interface web, à partir de l'ordinateur, on ne peut pas inverser. Donc, on ne peut pas faire nos effets miroirs. Alors, si vous installez, exemple, votre caméra sur le dessus, vous ne pourrez pas, avec l'interface web, faire un effet miroir sur vos deux axes. Et inversement, lorsque vous voulez l'installer comme ça, revenir en effet miroir, bien, vous ne pourrez pas. Vous allez devoir utiliser l'application cellulaire et ça fonctionne très bien. Les timelapses ne sont pas parfaits. Une petite lacune là-dessus, mais je suis persuadé qu'ils m'ont corriger ça bientôt, c'est que quand j'ai fait de la découpe avec, elle commençait à faire ses timelapses, ça allait bien, puis en plein milieu, elle arrêtait de faire les timelapses, puis elle me terminait mon timelapse. Donc, je me percevais que la gravure était terminée et que le timelapse avait fini, mais que j'avais avec le début. Je n'avais pas la fin ni le milieu. Donc, un petit manque sur le timelapse, je vous dirais, mais rien qui n'est pas corrigeable dans l'ensemble, comme je suis persuadé. Sinon, j'ai eu une détection d'incendie. Alors, mon capteur s'est allumé, le petit micro qui est en arrière s'est mis à crier, quand même assez fort, on l'entend bien. À partir de là, je suis venu voir, j'ai dit, oh, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il n'y avait rien. C'est juste que, de la manière dont j'avais positionné mon capteur, la sensibilité du capteur, parce qu'il y a une petite vis d'ajustement en arrière, bien, ça a comme détecté une flambe pour X raisons. Alors, je lui ai dit, c'est pas grave, on la redécolle. Alors, j'ai appuyé sur le bouton résume et il y a décollé. Sauf que le laser, c'est pas allumé. Donc, inutile. Et après cinq secondes, la tête de mon laser s'est déplacée à l'extrémité et il nous percutait le cadrage de mon laser. Donc, on ne veut pas ça. J'imagine que, peut-être avec un autre modèle, ça n'aurait peut-être pas eu ce problème-là, je ne le sais pas. Mais pour ma part, le bouton résume, ce n'est pas fonctionnel encore. Mais je suis persuadé que Minchon va corriger tout ça dans les prochaines mises à jour. Sinon, c'est pas mal ça. Je vous dirais que l'expérience est quand même très bonne. Le produit est vraiment intéressant et je suis persuadé qu'il va être très évolutif dans le temps. Alors, si le produit vous intéresse, si le prix fait votre bonheur, je vais vous mettre un lien dans la description, à vous de voir. Sinon, c'est pas mal ce qui m'a fait la vidéo. Alors, si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, abonnez-vous, c'est important, la petite cloche, laissez-moi un commentaire, je réponds à tout le monde. Merci, à la prochaine. Bye, bye. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne GSTech. Aujourd'hui, je vous présente... Très beau petit capteur, il ne nous reste plus rien qu'à tester ça. Oh boy! Mais s'il y a un début de feu, bien, ça va arrêter la gravure et vous allez recevoir une notification sur votre cellulaire. Bien, vous allez pouvoir embarquer dans votre voiture, faire trois heures de route pour venir atteindre le feu. Ça va être super pratique, je vous le dis tout de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Enregistrement et lecture normaux. Ça n'a pas de bon sens, j'ai dit ça. Ça n'a pas de sens. On continue nos options. Alors, je peux faire des déplacements de 10, de 50. Alors, je peux sans problème déplacer... de l'autre sens. En résumé, dans cette vidéo, je vous ai présenté la bigule. En résumé, dans cette vidéo, je vous ai présenté... Ah, l'uneième gratte.